Voilà, le 6, donc je demande de calculer la limite, x tombe vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 tout au carré, oui je ne dois pas avoir les parenthèses au-dessus, voilà, comme ça. Donc, on commence par remplacer, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 moins 2, et en dessous, 1 moins 1 au carré, donc là, je vais avoir 0 sur 0, puisque 1 plus 1, 2, moins 2, 0, 1 moins 1, 0, voilà, on est de nouveau dans le cas 3, cas 3, factorisation, factorisation plus simplification. Plus simplification. Donc, factorisation du numérateur, il fallait encore passer par delta, c'est-à-dire on sait que x carré plus x moins 2, je peux la réécrire comme quelque chose, comme un produit, mais on doit passer d'abord par delta, donc delta égale à b carré, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc, 1, moins moins, ça nous donne plus, donc 2 fois 4, 8, plus 1, ça nous donne donc 9. Et puis x1, x2, c'était donc moins b, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins racine carré de 9, ça nous donne 3, divisé par 2 fois 1, 2. Donc, moins 1, plus 3, ça nous donne 2, divisé par 2, ça nous donne 1. Moins 1, moins 3, ça nous donne moins 4, divisé par 2, ça nous donne moins 2. Ce qui signifie que là, je peux l'écrire comme x moins 1 et x plus 2. Pourquoi ? Puisque moins moins 2, ça va nous donner plus 2. Donc, on peut écrire la limite ici au-dessus comme limite x tend vers 1 au numérateur. On va avoir x moins 1 fois x plus 2 et au dénominateur, x moins 1, tout au carré. Et là, c'était un tout petit peu plus compliqué, puisqu'après simplification, voilà, je simplifie x moins 1, mais x moins 1 au carré, je peux juste barrer le carré, puisqu'il reste encore une fois x moins 1. Je remplace encore x par 1, donc à ce moment-là, donc 1 plus 2, ça nous donne 3. 1 moins 1, ça nous donne 0. Donc, on était dans le cas 2. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on est dans le cas 2 ? On doit faire un tableau de signes. Et le tableau de signes qu'on va faire, on peut choisir de faire le tableau de signes pour l'expression complète ici, ou pour l'expression finale qu'on a ici. Donc, je vais mettre en couleur. Soit on peut choisir de faire un tableau de signes pour cette expression-là, soit on peut faire un tableau de signes pour cette expression-là. Donc là, vous pourrez vraiment choisir. Maintenant, ce que moi je vais faire, comme cette expression-là, elle est tout simple, je vais prendre cette expression-là. C'est-à-dire, on sait que dans un tableau de signes, je dois avoir x, et puis en dessous, x plus 2, x moins 1, et puis x plus 2, x divisé par x moins 1. Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes censé d'en avoir. Maintenant, les racines. x moins 2, la racine se situe en moins 2, et x moins 1, la racine se situe en 1. Donc, x moins 2 fait 0 ici, et x moins 1 donne 0 là. À droite de 0, je mets le signe de x ici, donc c'était plus, 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 moins. Et là, pareil, à droite de 0, c'est le signe de x, c'est-à-dire plus, et puis moins, moins, moins. Donc, moins divisé par moins, ça nous donne plus. 0 divisé par moins, ça nous donne 0. Plus divisé par moins, ça nous donne moins. Plus divisé par 0, donc on a un 0 dénominateur, donc ça n'existe pas. Plus divisé par plus, ça nous donne plus. Dernière étape. Donc, on a un tableau de signes. On doit toujours regarder autour de la valeur de la limite, et on doit regarder autour, c'est-à-dire du côté gauche et du côté droite. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la limite x tend vers 1 du côté gauche de la fonction f de x. Ça, c'est la fonction que je parle, f de x. Pour trouver, pour gagner du temps, je vais noter juste f de x. Je sais que ça, ça va me donner, comme c'est moins, ça va me donner moins l'infini. Pourquoi c'est l'infini ? Puisqu'on sait que quand on a un nombre divisé par 0, nécessairement, on va avoir l'infini. Maintenant, pour savoir quel est le signe de l'infini, on va regarder dans le tableau de signes. Ensuite, limite x tend vers 1 du côté droite de la fonction. Ça nous donne donc plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Et comme conclusion qu'on pourra mettre, c'est que, voilà, on pourra dire que limite x tend vers 1 de la fonction, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Car limite gauche est différente que limite droite. Voilà, ça c'est l'exercice. 6 qui est assez long. J'aurais dû enlever beaucoup de parties que je n'ai déjà calculées pour avoir assez de la place. mais quand on fait ça, si j'ai une feuille, ça va prendre au moins une demi-feuille à 4, même beaucoup plus. Voilà. On va maintenant passer à l'exercice 9. On va maintenant passer à l'exercice 9. J'espère que ça va être un tout petit plus court.